Bon voilà, pour certains c'est la nouvelle année, nous les musulmans on ne souhaite pas les meilleurs voeux mais on va par contre espérer que vous ayez beaucoup 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 de baraka dans votre vie voilà ça c'est une chose qui est très très importante d'avoir de la baraka c'est bien d'avoir du succès, être en bonne santé, avoir une famille aimante mais il faut qu'il y ait de la baraka pour que vos affaires puissent prospérer voilà donc on espère qu'Allah puisse vous donner beaucoup de baraka donc tout ce que vous entreprenez, un petit conseil, essayez de vous aimer voilà c'est une chose très très importante et de bien vous entourer on est dans un monde où il y a beaucoup de négativité, beaucoup de gens qui essayent de vous tirer vers le bas notamment sur les réseaux sociaux, essayez voilà d'avoir la juste mesure de vous enterrer de personnes qui vont pouvoir au quotidien vous aider aussi bien dans les bons comme dans les mauvais moments ceci étant dit je vous avais promis une petite vidéo sur l'équipe nationale du Sénégal il y a quelques jours j'avais dit que je sentais qu'il y avait une atmosphère négative autour des Lyon et ce que je voulais rappeler en ce début d'année c'est que voilà la bande de Sadio Mane nous a valu de très très grandes satisfactions ils ont réalisé ce que personne n'avait fait par le passé, on a tous essayé de ramener la coupe au Sénégal malheureusement pour X ou Y raison cela n'a pas fonctionné mais voilà c'est en tombant qu'on arrive à avancer et à se construire la bande de Sadio Mane a bien évidemment perdu une finale et ensuite la gagnée mais je pense qu'il faudrait quand même leur tirer notre chapeau et leur rendre hommage quoi qu'il arrive à cette canne à Abidjan il faut que nous soyons tous 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 derrière eux c'est peut-être leur dernière compétition ensemble Edouard Mendy, Koulibaly, Ganagay, Sadio Mane, capitaine Chekou Kouyate pendant un très long moment donc je pense qu'il faut leur rendre hommage et que nous soyons tous solidaires voilà c'est bien beau d'applaudir quand tout le monde gagne mais il faut aussi tirer les leçons quand nous perdons ici on commence à partir défaitiste voilà aujourd'hui il y a 24 équipes pourquoi le Sénégal serait favori par rapport à des équipes comme le Maroc l'Algérie qui revient en force, l'Égypte, la Côte d'Ivoire qui est chez elle avec un très très bel effectif le Nigeria avec une force de frappe assez extraordinaire et je pense qu'il faut de la mesure dans toute chose voilà il faut garder raison le football bien évidemment c'est plus que du sport en Afrique mais nous devons leur rendre hommage et quoi qu'il arrive moi je serai derrière cette équipe nationale et derrière notre coach à l'Utissé parce que lui aussi il a essuyé énormément de critiques et je pense que ce groupe là quoi qu'il se passe à Abidjan mérite d'être applaudi alors bien évidemment on espère que le Sénégal va remporter une nouvelle fois cette Coupe d'Afrique des Nations réaliser trois finales d'affilée ce serait quelque chose d'assez extraordinaire mais quoi qu'il arrive moi je dis qu'on doit être positif avec eux parce que c'est des jeunes qui ont mouillé le maillot de l'équipe nationale ce sont des croyants c'est une génération qui nous a valu énormément de satisfaction aussi bien en Coupe d'Afrique qu'en Coupe du Monde donc voilà salons derrière eux prions pour eux et quoi qu'il arrive essayons de rester lucides dans nos analyses il y a une très très belle génération de civils qui arrivent derrière il faut les encourager Pop Matarsar, Lamin Kamara qui pour moi je pense sera une des révélations de ce tournoi le petit Nicolas Jackson qui est à Chelsea Ili Mandjaye voilà c'est des jeunes qui arrivent en équipe nationale qui commencent à connaître le haut niveau donc il faut aider eux il ne faut pas tirer sur eux également Ismail Assar donc on ne va pas citer les uns les autres mais je pense qu'on a une équipe sur laquelle on peut compter moi personnellement je changerai nos 27 joueurs avec personne il y a le petit Sima également de Glasgow qui est un peu la surprise du chef donc non non restons concentrés restons positifs et Inchallah 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 Dieu va nous donner encore de grandes satisfactions pour le reste nous on va continuer à se battre pour la jeunesse africaine vous savez on essaye de faire bouger les lignes changer le pragmatisme sur le continent on se suit les uns les autres donc force également à tous ceux et toutes celles qui au quotidien essayent de faire évoluer les choses on appelle à ce que la diaspora rentre plus en Afrique il y a beaucoup beaucoup de choses à faire sur le continent et si nous tous on est unis on va vraiment 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 faire bouger les lignes donc voilà je vous invite tous et toutes à continuer le combat on est une nouvelle génération avec un nouveau mindset et on va faire bouger les choses un peu partout voilà en tout cas paix et bénédiction sur vous qu'Allah vous bénisse qu'Allah fasse que nous réalisons de grandes choses qui nous donnent la santé de corps mais également la santé de coeur voilà on dit très souvent dans la religion et si vous avez quelque chose de bien dire parlez sinon mon événement de slip vous connaissez et on se dit à très vite allez que Dieu vous bénisse et on se dit à très vite